Salut Marie-Ève et Geoffrey, bienvenue à ce vidéo qui va tenter de mettre un contexte à un moyen projet que vous devez faire en équipe. Je sais que travailler en équipe c'est un peu difficile, mais j'espère que vous allez trouver cet exercice quand même intéressant. Alors, je vous mets en situation. Toi Marie-Ève et Geoffrey, vous travaillez en équipe. Que devez-vous faire en équipe? C'est assez simple, un collaborateur immense, Marie-Ève, arrive dans ta vie et tente d'aider ton travail en ligne en te donnant des nouveaux contrats, mais aussi surtout en te donnant de l'argent pur. Et cet argent que tu vas pouvoir te dire, ce sera comme du nouveau budget, tu pourras penser à des nouvelles séries et qu'est-ce que tu voudras faire avec ce nouveau budget-là? Le collaborateur en question, il est un peu fou et il te propose trois différents types de collaboration. Lui, il veut t'aider d'une manière, mais naturellement, il veut aussi faire partie un peu de ta business. Alors, il te propose trois plans collaboratifs. Je te les lis comme ça, c'est clair. Le premier plan collaboratif, c'est qu'il te donne 500$ par mois d'argent, mais il prend 15% de l'argent que tu fais en vente. Il faut que tu lui redonnes. Alors, si tu te retrouves à faire quand même beaucoup de ventes, il reprend un certain nombre d'argent par mois. Alors, un autre plan budgetaire qu'il te donne, c'est qu'il va payer 20% de toutes tes dépenses. Ça veut dire que chaque fois que tu vas dépenser de l'argent, 20% des dépenses, il va les payer. Mais sur chaque vente, il va prendre 10%. Ça veut dire qu'il va quand même toujours payer plus qu'il prend, mais il va en prendre. Sur tes ventes, je ne sais pas si c'est lucratif ces plans-là. Puis finalement, il dit, si tu ne veux pas mes plans un peu fancy, il dit, je vais te donner 2000$ par mois. Mais dans ces trois plans-là, il aimerait quand même ça avoir son logo dans tes vidéos. Toi, tu trouves ça quand même des bons frais. Tu dis que ça ne pourrait être pas pire. Alors là, Marie-Ève, ta tâche dans le processus, c'est assez simple. Il faut que tu prennes ton document où tu as les ventes de l'année passée et les dépenses de l'année passée. Dans ce document-là, essaye de trouver les totaux. Alors toi, Marie-Ève, trouve laquelle des trois est la plus lucrative. Et toi, Geoffrey, qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses? C'est que tu nous illustres bien le propos du nouveau budget. Ça veut dire qu'on a déjà un budget, on a déjà des dépenses, on a déjà des ventes. J'aimerais ça que tu nous fasses un graphique qui nous montre par catégorie où c'est que l'argent va et qu'est-ce que le nouveau budget représente par rapport au budget total. Un, pour que Marie-Ève puisse le voir. Et deux, aussi pour montrer au client qu'est-ce qu'il apporte à notre image et combien de revenus il représente pour nous. Geoffrey, toi, je m'attends à ce que tu mettes tous les documents ensemble. Alors Marie-Ève, toi, tu as la liste. Commence avec la liste. Produis le document qui dit lequel est le plus efficace. Envoie-le à Geoffrey. Geoffrey, toi, fais le graphique. Montre-moi le nouveau budget, combien il représente par rapport au budget antécédent. Et une fois que j'ai le beau graphique et la preuve qu'elle est meilleure, Geoffrey, toi, tu m'envoies le document pour les deux. Et je vous m'assure, une fois que c'est bien fait, que c'est fait. Sinon, on discute sur Discord et on reçoit la correction. Alors Geoffrey, je m'attends à ce que tu me l'envoies. Et toi, Marie-Ève, je m'attends à ce que tu commences et que tu partages le document avec Geoffrey. C'est bon? Passez une bonne après-midi et bonne chance avec cet exercice qui, ma foi, est très difficile.